Nous sommes avec Frédéric Collinet et vous le savez ce prochain week-end journée porteuse ouverte à l'Abbéidone, à la brasserie de l'Abbéidone plus exactement, week-end porteuse ouverte. Alors nous sommes avec Frédéric qui est le brasseur, pourquoi ces journées porteuse ouverte ? Eh bien écoutez, depuis 15 ans que l'on rebrasse sur le site, nous n'avions pas jusqu'à présent opéré de porteuse ouverte et j'ai voulu vraiment pour recentrer, pour partager des moments convivients avec notre clientèle, avec nos partenaires, que ce soit les partenaires touristiques, associatifs, des partenaires commerciaux, nos clients, nos fournisseurs. J'ai voulu justement recréer ces portes ouvertes et donc au sein de ces portes ouvertes, on va avoir toute une série d'activités qui vont s'opérer au cours de ce week-end. Alors par exemple, prenons la journée de samedi, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien concrètement, samedi, donc je vais moi-même personnellement rebrasser, donc je vais faire 1000 litres d'un brassin de merlette, donc qu'il y a cette bière ambrée titrant 7%. Donc je vais démarrer le brassin un peu plus tard que d'habitude, il faut savoir que normalement un brassin débute vers 6h du matin, mais bon, pour l'opération, je pense que je vais débuter le brassin vers 9h30-10h et tout ce brassin va s'opérer durant toute la journée jusqu'à, à mon avis, 20h-21h. Et puis il y aura aussi d'autres activités annexes, du Segway, des choses de genre ? Oui, alors bien sûr, on a comme partenaire la société Segway qui distribue donc, comment vais-je dire, ce sont des engins motorisés qui sont d'actualité pour le moment et les personnes pourront éventuellement faire des essais ici le long de la brasserie. Voilà, donc un rendez-vous, un pas manqué. Et puis signalons quand même que le dimanche, ce sera Saint-Hubert. Nous sommes avec Frédéric Collinet qui est brasseur à la brasserie de la Bidône, vous le savez, ce week-end, journée portes ouvertes avec différentes activités. On brasse la bière de la Bidône, on peut découvrir une nouvelle bière, la Merlette, mais puis aussi le dimanche, ça c'est Saint-Hubert, c'est un grand moment ça, j'ai envie de dire, Frédéric. Oui, tout à fait, donc la Saint-Hubert, la bénédiction a été initiée par mon parrain Jacques Wouty et donc on va continuer bien sûr cette bénédiction de la Saint-Hubert qui a lieu chaque année le deuxième dimanche de septembre et donc lors de cette bénédiction, nous accueillons à la fois tous les cavaliers mais également les possesseurs, les propriétaires d'animaux, petits animaux. Il faut savoir que l'année passée, on a béni donc une belette, ce qui est quand même exceptionnel. Donc tout le monde est le bienvenu et donc cette bénédiction démarrera à partir de midi 30, donc ce dimanche, en l'église Saint-Joseph qui jouxte la brasserie de la Bidône. Alors il faut savoir que durant tout le week-end, il y a des activités musicales, on met de l'ambiance. Oui, tout à fait, donc samedi après-midi ainsi que dimanche après-midi, nous aurons donc la présence exceptionnelle de Pascal Chardon et Pascal Donzé avec l'ensemble Amadeus qui vont prester donc comme chaque année, donc en toute amitié, donc à partir de 16h30 à la brasserie pour un exceptionnel concert. Voilà, donc si vous ne savez que faire ce week-end, eh bien rendez-vous à la brasserie de la Bidône pour assister à cette journée portes ouvertes.